C'est une lampe de 5 euros. Et le coffret, c'est au nombre de VHS qu'il y a dedans ? Non, je vais vous faire un prix sur le coffret. Si vous faites combien ? Pour le coffret, ça fait 8 ou 10 euros. Et pour toute la boîte ? Si vous voulez toute la boîte, il ne faut pas entrer sur toute la boîte. Sachant que dans la boîte, il y a des trucs qui... Ça par exemple, ça ne met pas. Il faut juste que je l'enlève. Et ça et ça. Tout le reste, c'est les Dragon Ball. Dragon Ball Z et les inédits. Ça, c'est pas mal. Un UGT. C'est bien ça, non ? Donc là, on va dire que c'est un autre coffret. Donc ça fait 10, 10, 20. 20, 30, 2, 4, 6, 8, 40. 50, 2, 4, 6, 8, 50. Il est beau le coffret. Allez, pour 50, vous avez tout ? Ah ouais, c'est beaucoup. Ah non, c'est directement. Ah, je cite. Bon, je vais réfléchir. OK. Il y a toute la collection en fait. Vous voulez voir des combien ? Ça dépend des jeux. OK. Celui-là, je crois que je l'aime. Je ne suis pas sûr. Les jeux de PS5 ? Le Spider-Man, il y a 15€. Et MW2, pareil. Et les jeux de 360 ? Celui-là, il y a 15€. Le Spider-Man, le Spider-Man, il est à 5€. D'accord. Et après, c'est que je l'utilise. Vous vendez combien le vaisseau ? Le vaisseau ? Oui. C'est pourquoi que j'en parle à mon pote ? J'allais, il y a 10€, je le laisse partir. Il y a tout dedans. Regardez-le. Il y a le livre, il y a le buccan. Oui. C'est un bon fixe. On a tout remis dans des sachets. D'accord, OK. Vous avez la notice ? Elle est dedans aussi ? Oui, elle est dedans. Regardez, il y a le petit buccan. Voilà. Je vais vous le prendre pour un copain. Je vais regarder quand même. Oui, allez-y. Regardez à la lumière. Vous pouvez l'ouvrir. Non, mais monsieur, il y a sa lampe. Je vais me sortir. Toutes les pièces sont dedans. Il y a deux sachets. Voilà. D'accord. On a tout remis dedans. Il y a des sauts et l'eau. C'est une 3DS peut-être ? Je ne sais pas. Oui, ce n'est pas la 4. Il y a des 2DS. 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 30 euros. Oui. Il y a celui-là aussi. On va la prendre. On va vous la prendre. Je peux l'allumer peut-être pour regarder si elle fonctionne ? Vous n'avez pas les boîtes déjà ? Non. J'ai cherché. Je ne vais pas retrouver. Oui, mais ils sont peut-être loin dans les... Vous voulez que je la charge ? Ah non. Vous voulez que j'aille la charger ? Tu vas la recharger ? Oui, c'est sûr. Combien de temps ? Si vous la branchez tout de suite et que vous l'allumez, on va voir tout de suite si elle fonctionne. Ce n'est pas le chargeur. Non, ce n'est pas le chargeur. Ah, ce n'est pas le chargeur. Non, ce n'est pas le chargeur de DS. Montrez à quoi ça ressemble. C'est un gris. Un gris fort clair qui est rectangulaire. Il faut que j'aille voir dans le chagrin. Oui. C'est bizarre, d'habitude, il n'y a plus de monde. Elle a été décalée, je crois. Oui, elle est tendue. Ça fait même bizarre d'exposer dans le noir. Oui, c'est bizarre. Ils n'allument même pas les lumières de la rue. Il n'y a que celle-ci. Ah, là-bas aussi. C'est la boîte ou pas ? Non, je ne connais pas. C'est un Pokémon Donjo. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas la boîte. Et puis, c'est du 3DS. Moi, j'ai des boîtes de DS. Oui, c'est vrai. Bon, ça, c'est bien. Après, ce stream, il n'y a pas le chargeur. Oui, c'est ça. La charnière, elle n'est pas pétée. Non, non. Le stylet est pétée dedans. Tu as vu ? Le stylet ? Oui, il est pétée. Il est cassé dedans. Ah, merde. Il faut la récupérer. Ça, c'est quoi ? C'est pas la charnière. Non, c'est marrant. C'est marrant. C'est vraiment chiant, la lumière. Ouais à plus. C'est bon. C'est bon. Ouais, bon, écoute. Il est pas là, il fait son père. Alors, j'ai fouillé, ça a changé. Ouais. C'est bon, je vais vous la prendre. Oh, je suis désolé, franchement. C'est pas grave, hein ? Allez, go ! Vas-y, regarde ! Il n'y a pas la chaussière ? Je ne sais pas si les films... Il y a une chose en scène, vous avez ? Non ? Tout ce qui est jardin, bancs, refaire... On a une... Non, pas au niveau extérieur... Une chose qui était très mince... C'était un capot de 4 heures... C'était un méninère, en fait... Une petite pochette... Voilà... C'est pour... Là, les DVD... Les DVD... C'est bien, ça va ? C'est bien, ça va ? Voilà... Les jeux ? 1€, ça va ? 1€, ça va ? 2€ les deux, ça va ? 2€ les deux, ça va ? 2€ ? 2€ ? Là, c'est juste pour les boîtes, en fait... D'accord... 2€ le lot, ça va ? 2€ le lot, ça va ? 3€ quand même ? Moi, je prends 2€ ça ? Allez... Je ne sais pas si les jeux étaient devant... C'est limite... Alors... Faites combien les coffrets ? 10€... Je l'ai noté... 10€ le lot... C'est un mot frangin... C'est pas négociable du tout... 10€ à un coffret... C'était pour essayer de négocier... Ça marche pas ! Là, c'est un mot frangin... Du coup, il y avait quand même... C'était bien plus cher... Je ne connais pas trop... 20€ de survivants... Quand j'étais petit, je regardais... Ouais, on regardait... Ben regarde... J'ai le dernier coup d'acheter... C'est la version française en plus, ça ? Ouais... Ouais... Sinon, ce serait marqué au couteau de mon camis... Exactement... C'est un gros bras... C'est un gros bras... C'est un gros bras... C'est un gros bras... Au moins, c'est 10€... Ouais... Ouais, c'est un gros guide point... Ouais... Bon, je vais réfléchir... Ça marche... Je sais pas si... Ouais, je vais les prendre... Je vais les prendre... Ouais... Après... Je pense que... A mon avis, ça doit être 3 à 4 fois plus cher... Sur le terrain d'être à mon avis... Je sais pas... Mais c'est peut-être aussi pour moi... Si vous regardez ça, on a été petit, on a le même âge... Ah bah... Même dans une trine, ça peut être beau coffret... Ouais... Enfin, un beau coffret... Je pense pas qu'on puisse la retrouver... En brocante peut-être, ouais... Mais pas... Pas dans cet état-là quoi... Ouais, ils trouvent que c'est vrai qu'ils sont nickels... Ça va tu... Rien à dire... Il est... Vous voulez voir des commerces, ça, monsieur ? Oul ! Euh... Un nouveau... C'était avec le tout ? Ouais... Vous savez s'il est complet ou... Ça... Je l'ai jamais fait... C'est vrai ? C'est pour ça que je vais lui faire un euro... Ouais, je vais le prendre... C'est marrant, ça ? C'est trop bien, ça ! 50 centimes... C'est pas cher... C'est sympa, ça ! Ouais, c'est marrant... Je vais prendre ça, déjà... Je vais regarder s'il y a d'autres trucs... Hop ! Il y a deux... 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 T'as pas chopé d'autres trucs ? t'as plutôt collecteur de blades de l'année dernière sur 360 j'ai regretté de ne pas l'avoir pris l'année dernière c'est une sorte de coût j'ai envie de découvrir quel est survivant ok bravo Il n'est plus maintenant, mais... Non. Oui, c'est dommage. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça, c'est pour l'EPS4, ça, peut-être, non ? Oui. Changeur de planète. Je peux le voir dès combien ? Il m'a pété le mien, à Mathéo. C'est la fin. 3 euros. Combien ? 3 euros. 3 euros ? Et les jeux ? 50 centimètres. 3 euros. 3 euros ? Celui-là, je ne l'ai pas. Celui-là, je ne l'ai pas. Celui-là, je crois que je les ai. C'est sûr, mais... Je vous rends les simples, je vais vous croiser le poids-là. Ça marche. 10 euros le lot, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est au moins tout ça, c'est bien parce que... C'est sûr. Ouais, ouais. C'est sûr. Ok, bonne vente, merci. Au revoir. Regarde, je veux peut-être... Le Game Boy, ça. C'est pas inofficiel, mais... Donc, on vous prendrait déjà ça. Ouais, ça, c'est utile. Ouais, c'est vrai, c'est... Bien utile. À un moment, avec le petit loulou, j'en ai eu besoin. Je ne sais pas combien. Bah oui, je me doute. Ça, il faut les ranger. D'ailleurs, il ne range jamais dedans. Oui, bon ça... C'est-à-dire deux jours, en fait. C'est toutes sorties. Et c'est Maman qui donnerait le débat. C'est une tortue. C'est laquelle ? Je ne sais pas. Là, c'est une mutation que je savais filée. Ah ouais ? Tu prends ? Ouais, c'est ça, là. Ah ouais. Ça, 50 centimes, ça va du coup ? Il y avait mis un euro. Je pense qu'on vous laisse celle-là. C'est la France, elle-là ? Ouais. Je vais prendre ça, puis je vais prendre les classeurs. Il y en a trois, ça fait 2 euros comme ça. C'était parfait. Ouais, c'est coupé. Hop. On fait 3 euros le jeu. Ouais, il faut les vérifier. Ouais, je vais regarder. C'est quoi ta proposition ? Un. 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 je sais pas comme tu veux alors c'est quoi c'est pas le bonjour c'est pas le bon jeu bonjour vous allez bien ça va tu prends le lot tu fais combien du coup alors 6 x 3 18 alors ça c'est quoi ta proposition il faut bien savoir un jeu comme ça il y a plus rien il y a tout bris il y a mario bros moi je vous dois qu'un du coup on casse ça ça va tu vois c'est bien ça va yann ouais tu vois c'est un défaut c'est bien ça c'est vrai je te prends ça pour 5 allez c'est parti bon allez go c'est bon ouais nickel je te rends ça comme ça merci non mais elle revient à côté bonjour vous rendez ça combien je suis content pour toi c'est bien qu'elle va sortir à l'eau allez la nintendo ps1 j'ai débloqué zelda en mario des trucs d'euros génial j'ai cool c'est choqué j'ai vu des jeux j'ai attendu ce que tu peux te dire regarde j'aime pas j'ai pas regardé les titres mario c'est bien c'est bien c'est bien regarde mario oh putain enfoiré c'est l'hormone c'est quoi je cherche il en plus bien joué ouais l'huileux ça je connais même pas carrément c'est le joueur qui est là que c'est un jeu de bâton trop bien l'huileux zeldo tortue ninja tu sais qu'on a savent aujourd'hui ouais ouais il ya il ya un verre celle-là d'un tortue ninja sur le snes je connais cette cote sur mes 40 balles de tout là 40 ça c'est bien donc de fou furieux c'est important je crois que c'est un ouais ça doit regarder à l'eau à 40 balles là on va rigoler ça c'est le tienneau qui a joué par l'eau à 40 balles et ça c'est pareil c'est en plus l'état il est ouf quoi les spirons l'état il est ouf tu as vu l'état ils sont neufs tu vois tu t'arrives toujours y croire voilà 40 balles c'est juste un cadeau du fiel moi j'avoue là c'est bon surtout que j'avais rien ça c'est terrible 66 euros car telle une taille mondiale je vais 30 parce que j'ai pas envie de faire un coup de ouf là moi les deux derniers là celui-là c'est juste une tueille tu as vu j'aurais trop aimé son béthi tu iras si tu tu vas faire quoi je vais filmer c'est l'armoune vas-y ça c'est l'armoune c'est pas mal ouais c'est trop bien plus cool vous les vendez combien les jeux et vous les vendez à l'unité non oui combien du coup bien sûr je sais pas ce que s'il faut être connecté à internet c'est 30 euros c'est 5 euros pièce 1 2 3 4 5 ouais c'est ça ouais ouais c'est ça ok on va faire le tour ok merci c'est en bois ça c'est peut-être une lampe peut-être après c'est des pylons je pense qu'on est en dehors des combien ce qu'on ouvre les savoir un euro c'est la 6 et celui-là il est complet oui ça c'est 4 6 6 et celui-là si je prends les 5 l'or il pourrait peut-être ça aussi oh mon chien trop bien alors on fait une idée mais elle marche pas du tout en fait c'est ça c'est à l'envergne ouais appelle le ça c'est le tiroir numéro 1 il manque le non-choc il manque le non-choc là tu sais ouais mais c'est un noir c'est pas le rouge il y a normalement les trucs comme ça le rouge qui vont avec il peut-être pas le jeu il travaille bonjour il y a deux messieurs qui sont en train de regarder la nuit rouge édition je sais pas quoi c'est pas mario mais du coup qu'est ce qu'il y a là les manettes lesquelles les rouges ah oui d'accord ah oui c'est l'occasion ok c'est les manettes qui sont mortes mais la console en M&M la console fonctionne ouais 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 les manettes sont mortes mais la console fonctionne bon ça va combien du coup ? ouais ouais il y a du taf hein euh il y a du tout d'avant combien s'il y a dans l'état comme ça euh il faut que tu réfléchis je dis ça non non c'est le tour hein au pire bon on verra après si vous voulez non mais écoute les messieurs ils vont faire un petit tour et ils repasseront il y en a encore à côté alors 7 euros on se retrouve pour le compte rendu de cette vidéo qui a été tournée donc dans la ville de Prezo ville de Prezo où je me suis rendu avec Sébastien où j'ai pu croiser Donato et où j'ai pu croiser aussi le jeune Luciano qui a fait un gros 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 coup de fusil vous l'avez vu dans la vidéo aujourd'hui donc encore une fois félicitations à toi la semaine dernière c'est moi qui chope un lot de SNES cette semaine bah c'est toi voilà comme quoi la roue tourne surtout que bah la semaine dernière t'étais passé sur ce vide grenier là avant moi et puis y'avait rien qui était sorti c'était sorti à 8h bah voilà aujourd'hui c'était ton jour et quel jour puisque vraiment ton lot c'est vraiment le coup de fusil je pense que c'est le meilleur coup que j'ai peut-être pu voir cette année même parce que franchement c'était beau dedans il y avait notamment le Sailor Moon que j'ai pas donc franchement voilà c'était vraiment un super lot et puis parce qu'il faut savoir c'est que Luciano a trouvé aussi un autre lot un peu plus tard si j'ai la photo sous la main je vous la mettrai ici voilà et donc dans la journée il a fait donc ce lot SNES et PS1 à 40€ et un superbe lot Megadrive à 30€ voilà magnifique il y a des jours comme ça où on le sent je sais qu'à un moment donné on voulait partir avec Sébastien Luciano on l'a croisé il nous a dit moi je vais rester parce que je me dis que peut-être ça peut ressortir et bim il refait un coup magnifique derrière voilà bravo bravo c'était vraiment une superbe journée un superbe dimanche notamment pour toi pour nous c'était pas mal aussi je suis assez content de ce qu'on a pu trouver donc on arrive sur la fin des vides greniers donc c'est plus forcément évident on est beaucoup de chineurs il n'y a pas forcément beaucoup d'exposants et sur les quelques brocantes qu'il y a on n'est pas forcément éparpillés on se retrouve un peu tous au même endroit il y avait aussi Donato qui a trouvé un beau lot puisqu'il a trouvé une Xbox 360 Elite en boîte plus une PS1 et quelques jeux pour 40 euros je crois donc voilà c'est bien comme je le dis dans la miniature tout le monde trouve du rétro dans ce VG c'est vrai tout le monde a trouvé du rétro nous aussi on a trouvé du rétro avec Séb Séb qui se chope un joli Pokémon sous le silver qui se révèle être un Pokémon or qui était dans la boîte mais bon comme il avait la boîte et la nautie chez lui il va pouvoir compléter c'est parfait et moi je vais vous montrer tout ce que j'ai pu trouver avec Sébastien et que j'ai pu ramener ici on va commencer en douceur sur un même stand où j'ai pu avoir pour 2 euros 3 pochettes ici de rangement pour les cartes donc ça c'est vraiment pratique c'est vraiment pratique parce que on peut en mettre pas mal et puis on trouve pas forcément ça facilement sans rien dessus souvent c'est des trucs Pokémon et autres moi je fais pas donc ça m'arrange pas ça au moins c'est 3 classeurs c'était 50 centimes pièce et puis j'ai rajouté dans un sachet il y avait donc 2 figurines pour 1 euro et puis il y en a qu'une qui m'intéressait Seb a demandé si on pouvait l'avoir du coup pour 50 centimes la dame est 18 donc pour les 3 classeurs plus cette tortue de 1992 qui est donc une tortue qu'on peut ici transformer ici voilà donc ça c'est Mirage Studio 1992 voilà j'ai payé 2 euros pour le tout donc un superbe prix toujours dans les petits prix je trouve avec Sébastien alors je crois que de mémoire c'était 2 ou 3 euros je sais plus exactement pourtant c'était ce matin et je m'en rappelle déjà plus c'est pour ça qu'il faut jamais que je tourne mes retours de vie de grenier plus tard que le jour même parce que c'est compliqué je trouve cette petite pochette Playstation pour ranger les jeux en loose voilà donc officiel bien évidemment hop plus ce Need for Speed Undercover 2 non Underground 2 complet voilà notice cartouche ce donc les experts Crime Scene Investigation en complet également voilà et puis les Simpsons le jeu également complet voilà tout était complet donc voilà et puis j'ai eu tout le lot pour 2 ou 3 euros je saurais plus vous dire je crois que c'est 3 euros de toute façon vous l'avez certainement entendu dans la vidéo mais voilà donc les 3 jeux plus la pochette pour 2 ou 3 euros voilà encore un super petit prix ensuite dans les babioles qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé un réveil qui fonctionne je l'ai essayé tout à l'heure donc un réveil ici un Lexi Book je crois que c'est ça ouais Lexi Book Super Mario bon ça c'est pas quelque chose que je vais garder voilà c'est quelque chose qui coûte je crois en oeuf une quarantaine d'euros et que j'ai eu à 2 euros voilà donc ça ça va repartir ce qui va rester dans la collection notamment dans les figurines c'est ça ici voilà donc ça c'est une petite figurine bien sympathique payé 50 centimes seulement donc vraiment un super prix ça ira dans la vitrine dédié Nintendo même s'il n'y a pas grand chose dedans ici le petit champignon qui est en fait ici fonctionne à pile et quand vous appuyez dessus bon là j'ai pas mis les piles mais quand vous appuyez dessus ça fait donc le bruit du One Up quand vous choper une vide en Mario et bien ça fait ce bruit là donc c'est assez rigolo bon j'ai enlevé les piles parce qu'après je sais que je vais le mettre en vitrine et j'ai pas envie que ça coule sur la deuxième petite brocante je pense l'avoir filmé mais on a fait une petite brocante avec Sébastien lui il s'est fait plaisir il a trouvé du Lego Harry Potter en boîte avec vraiment des super prix moi j'ai trouvé ce pas de patrouille à la rescousse d'Adventure City voilà bon bah écoutez j'ai payé ça 5 euros voilà donc ça ça va repartir à l'échange ou chez Micromania ensuite j'ai trouvé quoi allez on va voir après ça j'ai trouvé ce puzzle je ne sais pas de quelle année il est j'ai pas eu le temps de regarder mais il m'a pas l'air d'être très récent voilà je l'ai payé 1 euro seulement et à l'intérieur il faudra que je vois s'il est complet mais à l'intérieur il y avait aussi ce poster voilà donc j'ai payé ça 1 euro donc un très bon prix ensuite toujours dans les lots à petit prix qu'est-ce que j'ai trouvé pour 10 euros j'ai trouvé donc ce chargeur de manette PS4 et ça tombe bien parce que celui que j'avais était cassé donc voilà ça me permettra de remplacer celui qui est cassé et donc j'ai trouvé en plus de ce chargeur 3 jeux et je n'ai payé pour ce lot la somme de 10 euros seulement et donc je vais avoir le Kingdom Hearts ici qui est donc la version HD 1.5 plus 2.5 remix le Kingdom Hearts 3 et ça je suis très content parce que j'ai commencé le 4 sur la PS4 en me disant c'est dommage je ne vais pas la compil juste avant et j'aurais bien aimé les faire parce que je ne les ai jamais fait à l'époque c'était ceux de la PS3 et moi la PS3 ça ne me branchait pas trop donc là je suis très content parce que je vais pouvoir me refaire ici la trilogie des Uncharted avec les 3 premiers et donc je vais arrêter le 4 que j'ai commencé et je vais d'abord commencer par ceux-là et puis je ferai le 4 après donc voilà donc je vais payer ces 3 jeux plus le chargeur pour seulement 10 euros donc vraiment un très bon prix pour ce lot ensuite on arrive sur un stand où on a été assez vite harcelé par des gens derrière nous qui voulaient absolument se jeter sur les trouvailles en fait c'est des connaissances de Sébastien qui avait un stand et donc Sébastien a demandé s'ils avaient des jeux vidéo et ils ont sorti des jeux vidéo Sébastien m'a appelé donc je suis revenu sur le stand donc encore une fois merci à toi Seb parce que je vais pouvoir rentrer du rétro il faut que je fasse le trick je regarde un petit peu ce que j'ai déjà ou pas mais je sais qu'il y en a je pense qu'il y en a certains que j'ai pas donc ça fait toujours plaisir et puis Séb lui il a trouvé donc un Pokémon Switch un Pokémon donc Gold en fait qui est dans une pochette sous le silver et un Mario et lapin crétin sur Switch il a payé 15 euros le lot et moi aussi j'ai eu un petit lot à 15 euros et dans ce petit lot à 15 euros on va avoir du Game Gear donc on aura Wimbledon Columns Super Kick-Off et on va enchaîner avec 3 jeux en boîte dedans on va avoir enfin en boîte petite boîte de protection Sonic 2 Road Rush celui-là je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir et celui-là il faut que je vérifie si je ne l'ai pas c'est top Sonic Drift donc voilà et j'ai eu donc ces 6 jeux de Game Gear pour la somme de 15 euros grâce à Séb donc encore merci c'était 3 euros le jeu et donc j'ai eu ce lot de 6 jeux pour la somme de 15 euros au lieu de 18 euros donc la dame m'a fait un petit prix et m'a fait un jeu gratuit globalement donc très bonne très bonne petite trouvaille ensuite et ce sera la dernière chose que je vais vous présenter mais pas des moindres puisque c'est un lot que j'ai payé seulement 20 euros donc on est arrivé sur un stand le matin avec Sébastien et une dame était en train de déballer avec son mari devant chez elle donc on lui a demandé si elle avait des jeux et elle nous a dit non puis après elle dit bah si j'ai une DS et finalement elle nous ramène ça et donc du coup je vois que c'est plutôt une 3DS plutôt qu'une DS et donc c'est à l'intérieur de ça et on va regarder ça ensemble donc déjà je vois qu'il y a des jeux mais dedans il y a une 3DS XL bleue et ça faut que je vérifie mais je sais que j'ai la rouge la bleue j'ai quand même un doute je crois que j'ai la boîte de la grise mais peut-être pas de la bleue à voir il faut vérifier cette console n'avait pas de chargeur sur le stand et n'était pas chargée et dedans il y avait une pochette avec quelques jeux donc on demande le prix le prix c'était 30 euros malheureusement impossible de tester on a attendu un petit peu sur le stand la dame est partie voir si elle retrouvait le chargeur elle ne le retrouvait pas impossible de savoir si cette console fonctionnait puisqu'elle n'était pas chargée dedans il y a aussi un stylet qui est enfoncé il va falloir que je vois comment je peux le récupérer parce que là jusqu'alors j'ai un petit peu de mal je n'ai pas réussi à le faire jusque maintenant mais bon globalement elle est quand même en très bel état et donc elle était annoncée je vous l'ai dit à 30 euros mais impossible de la tester donc on a proposé 20 euros la personne nous a dit oui donc on a pris la console et puis je l'ai branchée tout à l'heure et puis en fait si je vous montre hop on va l'allumer c'est toujours long les DS 3DS c'est toujours hyper long voilà donc elle s'allume j'ai mis le jeu dedans et comme vous pouvez le voir il fonctionne hop on peut aussi activer la 3D qui fonctionne également donc voilà franchement pour 20 euros c'est un superbe prix et c'est une très jolie console la 3DS et les 3DS en général même les XL sont vraiment des belles consoles voilà donc cette console pour 20 euros et dans la pochette il y avait des jeux alors les jeux je vais vous les montrer alors c'est pas des jeux de ouf mais il y en a certains qui sont pas mal quand même on va avoir un Monster Hunter un Yo-Kai Watch un Lego Chima un Donkey Kong Country un Lego Jurassic Park un Pokémon Donjon Mystère et un Luigi's Mansion 2 voilà donc tous ces jeux plus la console pour la somme de 20 euros et donc une console qui est au final fonctionnelle j'ai juste eu besoin de la recharger en entrant donc plutôt une très belle trouvaille donc voilà globalement pour ce retour de VG donc voilà pas une folie mais quand même une belle journée puisqu'on rentre une nouvelle console plusieurs jeux du rétro des figurines des nouveaux jeux de PS4 et autres donc voilà plutôt un très très bon dimanche en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous laisse comme d'habitude la liker, commenter, partager et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire je vous dis à bientôt salut 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 salut